de vous savoir nombré entre de nous suivre sur congo live télévision depuis la diaspora le dames et messieurs vous êtes nombré en république démocratique du congo entrez de nous suivre nous disons également merci de votre fidélité bienvenue à suivre cette grande émission de ce 9 mai 2024 depuis la ville de goma messieurs moïse hangi notre invité analyste indépendant citoyen congolais mais également un acteur de la société civile bonjour et bienveni encore sur congo live et tout le vision bonjour david je suis aussi mousalendo c'est plutôt même les noms que je préfère qu'on m'appelle ces derniers temps je suis vraiment un jeune mousalendo je profite de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs qui sont scotchés de partout à travers le monde aux états unis vous êtes très nombreux à washington en train de nous suivre vous êtes aussi à paris à berlin allemagne vous êtes en autriche en afrique du sud au cameroun vous êtes en asie pourquoi pas partout à travers notre grand pays notre patrimoine commun la république démocratique du congo l'héritage nous léguer par les ancêtres merci de votre intérêt parce qu'il y est apporté sur congolais télévision je suis moïse hangi un jeune de goma un ressortissage des masses ici je vis actuellement à goma je suis ressortissage massissi je fais aussi partie de ces oasis leno qui effectivement essaie un peu de faire preuve d'y patriotisme pour que notre pays recouvre sa totale souveraineté je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile monsieur moïse des durs affrontements ont été signalés dans les territoires des masses ici d'où vous appartenez également seulement des désaffrontements en armes lourdes et légères sont entendues autour de la cité des sacs et d'autres fois il ya des bombes qui tombaient dans la cité du snou quelle est l'actuelle situation qu'on peut retenir sur les affrontements qui s'est déroulée c'est hier depuis hier dans la chefferie des baoundé groupement mounfouni changa les rebelles d'hier 23 honte dans leur position située effectivement dans ce groupement largué des bombes en direction de la province du site qui vous lesquelles bombes se sont sont tombés effectivement dans les collines environnats effectivement calés il ya eu effectivement des dégâts énormes des dégâts matériels et humains le bilat provisoire que nos compatriotes de cette partie du pays dresse fait état présentement des six congolais six compatriotes qui ont six combats de leurs blessures donc six compatriotes mortes à la suite de ces bombardements avec largué par le rebelle d'hier 23 plusieurs blessés aussi et des habitations prise effectivement en partie nous précisons aussi que ce n'est pas pour la première fois ils ont fait encore la dernière fois ici à goma depuis effectivement les territoires de massis les rebelles d'hier 23 honte largué de bombes jusque dans les cas de louchagala nous sommes au quartier lac vert en ville de goma et ces bombardements ont encore causé la mort de plusieurs compatriotes plus des 17 compatriotes décédés c'est l'eau effectivement nos sources nous nous sommes nous mêmes rendus sur place nous avions remarqué que c'était en tout cas des bombardements meurtrières et gravissimes à voir les images ça fait froid au dos mais les rebelles ne se sont pas limités par là les voilà encore largué d'autres bombes dans les sites qui vous avec l'intention effectivement de couper les trafics routiers entre la preuve d'hier qui vous et la province effectivement voisine mais nous précisons pas la même occasion qui est jusqu'à présent ils ne sont pas dans les sites qui vous les rebelles d'hier 23 ne sont pas à calais ils ont plutôt lancé des bombes depuis leur position et dans les territoires de massis ici lequel bombe vient de causer la mort de les compatriotes c'est que nous sommes en train de condamner avec la toute dernière énergie et nous invitons effectivement la communauté internationale le gouvernement congolais à se rendre compte de la gravité de cette situation les auteurs en principe de ces actes criminels de ces actes odieux doivent répondre de cela devant la justice quel que soit l'état qui s'apprendra nous sommes convaincus que ces actes impunis ces actes ignobles ne resteront pas effectivement impunis nous appelons si la population à demeurer sereine à n'est pas aussi s'agiter encore moins à n'est pas paniqué parce que c'est ça aussi l'objectif de l'ennemi c'est de créer de panique de créer une psychose dans les chefs des uns des autres en vue effectivement de quitter ces villages ou de céder à leur caprice où vous savez déjà ils sont entrés effectivement de recevoir les ans les renforts et depuis le roi d'as a dit depuis qui gali le rebelle de m23 reçoit des munitions il reçoit des hommes et tout ce qui va avec et c'est ce qui nous fait du mal aujourd'hui mais je crois que c'est important que nous puissions faire preuve de la résistance près de la résilience et c'est un peu de nous léguer et de nous léguer aller dire derrière nos forces armées derrière nos yens résistants patriotes ouazalendo qui sont aménagés qui sont plutôt des pieds de déterminer à à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement important aussi de préciser ici monsieur les journalistes et jusqu'à présent la cité stratégique d'europa ya des maires sous leur contrôle nous encourageons les forces armées de la rdc et non au pair nos homologues ouazalendo nos amis à pouvoir continuer à tout mettre en oeuvre envie de déloger ces rebelles c'est hors la loi dans cette cité minière parce que vous savez déjà ils sont entrés des recueillir ils sont entrés d'exploiter et de manière systématique le coltan le manganèse trop malin et toutes les ressources minières qui se trouvent d'arubaïa ce qui permet de financer et de recevoir beaucoup d'argent de la part de leurs partenaires de sa vie les occidentaux nous voulons que la cité d'europa ya repasse encore sous le contrôle de jeunes ouazalendo et des frdc et c'est encore possible alors pendant que les affrontements se tenait en cours dans les auteurs de la cité de cinq il a été chichoté quelque part que cette cité a une partie est déjà sous contrôle des rebelles faux et archifaux la cité des sacs et des maires jusqu'à présent sous le contrôle de forces armées la république démocratique dit congo et des jeunes ouazalendo j'y étais dernièrement moi même je me suis effectivement effectivement mais je suis dès là je suis quelqu'un de ma sissi je suis de kingi bon je ne suis pas là pour vanter effectivement mes origines mais je vous dis juste que je suis en parfaite collaboration avec nos compatriotes qui sont là bas évidemment la grande partie des populations des sacs qui s'est vidé dès là mais il ya quand même d'autres compatriotes qui sont là bas avec nos résistants à patriotes ouazalendo c'est santé d'ailleurs qui avec qui nous sommes en train de collaborer et qui nous fournissent des informations en temps réel pour dire ça que jusqu'à présent en entièreté et sous le contrôle de nos voyages militaires et de ouazalendo les résistants patriotes ouazalendo qui font la fierté aujourd'hui nationale nous précisons aussi qui a effectivement des militaires de la sadek mais qui continuent à observer le cc les faits ils ne se battent pas au point que même la cité stratégique de roubaïa est tombé pendant que c'est déjà n'était qu'un trait d'observer le militaire merci des jeunes résistants ouazalendo depuis ur se montre déterminé à absolument à rééquipérer à cet axe et ça qu'est moucha qui c'est ce qui rote est jusqu'au niveau effectivement des roubaïa et nous les encourageons à le faire c'est même là où les affrontements s'est concentré cet hier là aujourd'hui les jeunes résistants ouazalendo est ce qu'on peut dire ils sont aussi considérés comme 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 il fallait peut-être comme il est faux ils ne travaillent pas dans les meilleures conditions ça c'est d'abord vrai donc désolé de vous les dire mais il ya lié de travailler encore si les conditions de travail de ses compatriotes en plus du fait que vous savez ils n'ont pas de salaire ce sont des petites motivations mais qui n'arrivent pas aussi fréquemment nous exhortons aussi le chef de l'état commandant suprême des forces armées et même d'autres personnes de bonne foi de pouvoir aussi effectivement accompagner ces oazalendo ses dignes fils et filles qui ont dit non effectivement à cette guerre d'agression qui ne vise qu'à balkaniser l'est de notre pays et par conséquent qui ont décidé de défendre l'intégrité du territoire national tel que l'article 64 de notre constitution nous le demande en tant que tel ses compatriotes jusqu'à présent ils font un travail de titan mais dans les conditions très difficiles voilà pourquoi je crois que c'est plus impérieux de les apporter un peu de motivation et un peu de soutien façon de les permettre aussi de très bien faire cela contrairement aux militaires la sadek qui sont très bien payés mais qui ne se battent pas encore moins certains officiers de l'armée frère anghi ici on parlait de l'étensification des commandes à la province du nord qui vous où la sadek a fait une deuxième sortie hier d'après depuis qu'elle est là je rappelle que la sadek est là depuis les 15 décembre 2023 aujourd'hui nous sommes les 9 mai 2024 et la sadek news c'était hier alors à anton c'est maintenant les devis des opérations militaires conjointes avec l'armée congolaise contre les rebelles du mv3 la sadek aspanda condamné l'attaque d'un coup des personnes d'un cas de personnes déplacées à l'est de la réplique là c'est à l'ouchagala d'où au moins 16 civils ont été tués et 30 autres blessés dans une explosion dans une explosion s'il vous plaît je voulais dire dans un camp des déplacés aujourd'hui la sadek fait savoir qu'il faudra toujours qu'on l'accorde la confiance parce que du cipé elle pourra mettre fin à cette révélation qui nous arrête de nous distraire ma question s'il vous plaît est ce qu'il est toujours important aujourd'hui dans ce même contexte d'attribuer la confiance à la sadek c'est la première question en tout cas je ne pense pas que nous puissions compter beaucoup sur ces militaires la sadek après ce sont des étrangers en fait ça aussi faut les rappeler vous pensez qu'un étranger est prêt à mourir à la place de kongolais il ya au moins déjà six soldats de la sadek vous savez nous on a réjouis combien des morts côté fardessé côté de wasalende on ne les dit pas parce que ce sont des matières qui relève effectivement des secrets d'état et si le plan militaire ça ne se dit pas mais nous enregistrons aussi des morts vous ne le savez pas désolé mais je voulais dit aux côtés effectivement de fardessé autant que au niveau de wasalendo non là n'est pas les débats on comprend juste qu'ils sont là pour des agendas que moi et vous nous connaissons pas depuis qu'ils sont sur le territoire congolais ils n'ont récupéré aucun village ils n'ont pas aidé malheureusement vous voulez mais là ils font quoi sinon mais vous ils sont là pour nous n'avons pas besoin des touristes nous n'avons pas s'ils sont là pour le tourisme qu'ils qu'ils aient choisi qu'ils quittent notre pays on en a marre parce que nous sommes en train d'être massacrés nous sommes en train d'être tués maintenant et ils sont sur notre territoire comme des touristes ils essaient un peu de se transformer en des médiataires entre le fardessé le wasalendo et l'ennemi et la plupart des fois on a comme l'impression qu'ils jouent plutôt léger de l'ennemi parce que les rebelles n'attaquent pas trop leur position effectivement je dois taper je dois taper très fort parce que ça nous fait mal ça nous fait mal on est en train de perdre déjà quand c'est les sacs qui coulent en tant qu'africains on ne rigole pas mais c'est le journaliste c'est c'est grâce que je vous dis si on a perdu à goma 16 compatriotes c'est beaucoup même si l'humanité s'était face à cela on a perdu à des collines qui environnent calais six personnes je vous ai parlé tout à l'heure de ça 16 plus 6 ça fait combien 16 plus 6 ça fait autour de 22 personnes mortes 22 congolais est ce que vous sentez l'humanité en parler les médias internationaux on n'en parlait pas mais quand c'est un français qui mène quand c'est un américain qui mène quand c'est un israélien vous sentez toute la mobilisation qui a autour maintenant que nous avons des forces étrangères des forces armées étrangères sur notre territoire et qui n'efforient mais en tant que population vous voulez qu'on fasse quoi ces gens sont plutôt entrés par moment d'interdire l'eau à l'aide d'aller se battre moi-même j'étais à ça que j'ai récadé des témoignages claires l'eau claude à l'endo et c'est un peu de vouloir aller attaquer l'ennemi c'est plutôt le militaire l'assadec qui s'interpose qu'on pour les éviter d'observer les cc les faits brandi ça effectivement les injonctions qui viennent des chefs d'état et des gouvernements de la sous région alors tous ces états c'est en fait eux qui sont en train de nous agresser d'ailleurs moi je me dis pourquoi est-ce que les chefs de l'état aussi avaient accepté leur déploiement sur le territoire congolais donc ils n'ignorent aujourd'hui que ce sont ces voisins de la rdc l'ouganda les rwandais et ses autres qui continuent effectivement à nous agresser qui continue à aider notre ennemi mais encore ce sont ces mêmes pays que vous invitez pour nous aider quel paradoxe quelle contradiction et les bilans nous l'observons aujourd'hui les largement mitigé ils ne se battent plus ils sont en train de s'observer les cc les faits d'ailleurs je vais le dire à basse fois très récemment il ya des compatriotes qui nous ont alerté comme quoi ils commencent à s'apprendre à nos petites jeunes filles là bas moi je vous dis je l'ai dit à basse fois mais c'est ce qu'ils commencent à faire c'est clair et j'ai des prêves donc je parle avec des ces ne sont pas des allégations je vous dis j'ai des éléments je suis prêts à les fournir aux services habiletés les militaires l'assadé qui commence plutôt à courtoiser nos petites jeunes filles à sac alors qu'il ya la guerre alors qu'il ya effectivement nos vaillants militaires qui sont en train de mourir il ya aussi des voisins qui continuent effectivement à se battre au prix de leurs filles vous voulez que je parle en anglais que je parle en chinois je vous dis les militaires de l'assadé que c'est bien clair vous ne comprenez pas ce que j'ai dit mais c'est ça j'ai des prêves et des éléments c'est clair je m'assume en tant qu'étal ça c'est clair on s'en va et faire baya pour écouter ce qui s'est passé à baya n'a fait savoir hier là qui non il interdit à ses hommes ses troupes la commercialisation et l'exploitation de minerais qu'est ce que n'avait joué là c'est de la manipulation ça aussi c'est de la main c'est de la pire manipulation attend ils ont fait ce meeting là et ils ont fait ce meeting à travers lesquels ils disent que non ils interdisent à leurs éléments d'exploiter les minerais et le reste ils ont fait même un communiqué et moi personnellement à l'interprétage comprends que c'est de la pire manipulation parce que c'est pas ce qui est fait rouba est en train d'être exploité depuis qu'ils sont là ça fait autour de deux semaines mon cher c'est des pillages systématiques des pillages en cascade des minerais ils ont même réduit la facturation le les prix un kilo qui se vendait à 85 90 dollars ils sont en train de l'écouler rapidement à 50 60 dollars donc c'est c'est du blabla ce qu'il a dit là bas c'est comme pour essayer un peu de manipuler l'opinion nationale internationale peut-être c'est qu'ils ne sont pas sur terrain peut-être c'est qu'ils ne vivent pas ici nord qui vous peuvent le croire mais nous nous vous disons qu'ils sont en train d'exploiter systématiquement nominé et ce n'est pas seulement dans les territoires de massicis au niveau effectivement des niragongo c'est que c'est compliqué le bois s'exploiter la faune est mise en cause ils veulent même s'approcher effectivement des effectivement des gissements du pétrole qui a dans l'époque alors qu'on a interdit l'exploitation du pétrole vous le savez peut-être on aurait une émission qu'on parlera uniquement de ça on a le pétrole dans les parcs nationaux des virungas mais compte tenu des enjeux environnementaux il y a eu des discussions et c'est pour ça que jusqu'à présent le gouvernement tarde à exploiter ces pétroles après si on l'exploit très bien je pense que ça peut nous être intéressants ça on en parlera mais je vous dis que même dans les niragongo le rébelles sont en train d'exploiter la braise de fousseau des camas qui transportent les makala je ne sais pas si les les téléspectateurs maîtrisent ça mais les makala ça nous aide pour la cuisson et le reste et c'est en direction du rwanda ça c'est les dalles et territoires de niagongo oui ça n'a moucher bas qu'on n'a pas tapé sa zanyingi makala manganèse et tromaline et les restes n'a n'a zanyakwamba ou à kouviongozikabisa ou à fagnoté nao zekana jour à wese kumali zaivita sinon rwanda et taouine j'ai rêvé alors en français c'est parce que je mets ça plus mieux quand je m'exprime dans ça bien que ce n'est pas notre relance ça aussi c'est notre départ je disais donc que les territoires de niagongo le problème n'est pas ces niveaux là je vais exprimer en français en anglais et en swahili je disais que ces gens sont en train d'exploiter systématiquement nos minéraux de partout à travers la province en passant par le masisi ils sont maintenant là à rubaya en train d'exporter effectivement les coltas le manganèse les tromalines et tout ce que vous connaissez dans les territoires de niagongo je vous l'ai dit et même au niveau qui occupe bunagan le poste frontalière de bunagan qui faisait entrer beaucoup de recettes dans les trésors publics mais les rebelles sont parvenus maintenant à s'accaparer de cette cité et moi je pense que c'est important que nos dirigeants comprennent que la situation est grave l'heure est grave faisons en sorte que nous puissions activer toutes les batteries en vue de déloger c'est hors la loi si les territoires congolais on finit même par la processus à l'année à luanda c'est fini comment mon cher les parties ça n'avance plus il ya un silence observé est ce qu'il ya un statu quo en fait les processus de luanda de nairobi et de bourgeois ont accouché d'une souris voilà c'est qu'il faut ici avouer depuis que les chefs d'état et des gouvernements de la souris j'ai honte et c'est un peu de se rencontrer de partout rien n'a changé sur le terrain et j'ai vu les communiqués du gouvernement et effectivement par l'étruchement du porte parole qui j'ai salué en passant patrick mouya il a menacé d'écuter effectivement tous ces processus autrement dit ça ne promet rien donc c'est fondé moi je pense personnellement qu'il est temps de nous retirer de tous ces processus parce que les résultats n'y est pas c'est clair le rwanda monsieur paul kagame n'a pas voulu respecter ses engagements contenu dans les différentes feuilles de route qu'ils ont effectivement établi conjointement avec le gouvernement congolais mais plutôt il nous fait pression pour que nous puissions il évoque les débats de l'air et je n'étais pas de blabla aussi c'est important de le dire kagame jusqu'à présent n'a pas encore retiré ses troupes c'était ça le plus grand engagement qu'il a assigné dans les différentes faits de route s'il veut que ça évolue qu'il retire ses éléments d'un 23 sur les serres congolais abunagana akibumba et même dans les massistes qu'ils quittent ruban je sais que c'est pas facile parce que là ils sont entrés de goûter le miel mais s'ils ne veulent pas quitter là bas plus question de dialoguer avec les questions des discussions ou des dialogues avec des gens qui ne sont pas sérieux et qui ne sont pas effectivement honnêtes envers eux mêmes merci mon frère anguilla on va finir directement par votre numéro merci pour votre intervention nous sommes sur le plus de 143 non à neuf 25 42 946 nous ne pouvons pas finir cette émission sans pourronta lancer un message à l'égard de tout ce qui nous suivent par rapport à la situation dramatique qui est le déplacé de guerre au-delà du fait que ils ont été la cible des bombes larguées à la veiglette par les rebelles d'un 23 ses compatriotes souffrent énormément nous vous invitons très cher congolais comme ça nous a toujours caractérisé faisons preuve de la solidarité vis-à-vis de ses compatriotes en attendant que la paix soit rétablie dans leur zone merci de faire un geste à leur faveur et nous sommes là pour ça les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de votre attention merci d'avoir été nombré à nous suivre et c'est congolive télévision j'étais yusuf ou kibingi la david monsieur moze anguil était notre invité à ce jour nous disons merci pour votre fidélité merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi et à la prochaine pour d'autres actualités c'est en tout cas à moi de vous remercier merci aussi à tous ceux qui nous ont prêté oreille merci de vos orientations très chers téléspectateurs vous avez des conseils vous avez de questions vous avez besoin de plus d'informations par rapport à la question sécuritaire nous sommes à votre entière disposition incha'Allah